Monsieur le Président, c'est le 13 novembre aujourd'hui, vous étiez en fonction au moment des attentats de 2015. Vous n'êtes pas à Paris aujourd'hui, pour quelles raisons ? Parce que j'y étais comme Président de la République lorsqu'il a fallu agir. J'y suis revenu ensuite toujours comme Président pour des commémorations. Je considère aujourd'hui que ma place n'est plus là, même si mon cœur est toujours présent et mon esprit encore travaillé. Parce que je sais ce qui s'est produit. Nous avions été victimes d'une attaque terroriste de très grande ampleur. Nous ne l'avons pas terminée avec ce fléau. Et en cet instant, je pense aux victimes elles-mêmes, à celles qui ont disparu dans ces attentats du Stade de France, des terrasses, du Bataclan. Mais aussi de toutes ces victimes qui sont encore marquées dans leur chair ou dans leur esprit. Parce que ce sont des images terribles qui ont été celles de cette nuit-là. Et nous devons en tirer toutes les conclusions. Solidarité, mais aussi fermeté et action. Justement, vous pensez que toutes les leçons ont été tirées. La menace est toujours aussi prégnante, trois ans plus tard, sur la prévention qu'il faut avoir par rapport au risque attentat. Oui, là nous étions en face d'un groupe, Daesh, qui avait organisé de loin, c'est-à-dire de Syrie, d'Irak, les attentats que l'on a appelés du 13 novembre. Mais aujourd'hui que Daesh a été éradiqué, vaincu, la menace est d'une autre nature, plus diffuse. Donc nous devons faire preuve d'une très grande vigilance. Nous avons vu d'autres attentats avec des individus qui se sont eux-mêmes armés et qui ont porté des coups, ont tué. Donc il est très important que nous soyons toujours avec un renseignement qui travaille et avec une population qui reste résiliente par rapport à ce qui s'est produit, mais vigilante parce que ça peut, sous d'autres formes, se reproduire. Enfin, il y a un travail d'éducation, de lutte contre la radicalisation, de surveillance d'un certain nombre de lieux. Et le gouvernement, les pouvoirs publics, les acteurs locaux, les citoyens doivent être tous mobilisés. Une question maintenant, non plus sur le 13 novembre, mais sur la Corse. Lorsque vous étiez venue en 2017, vous étiez encore en fonction. Vous aviez eu des mots, notamment sur la future réforme institutionnelle qui devait avoir lieu, sur le dialogue que vous aviez initié alors. Ce dialogue semble plus ou moins à l'arrêt aujourd'hui. Vous le regrettez ? Oui, le dialogue, c'est la condition. Si on veut avancer, il faut que les institutions et puis les moyens qui sont mis à la disposition des organes délibérants, en l'occurrence ici l'exécutif et l'Assemblée Corse, il faut que ce dialogue puisse se poursuivre. Il y a des évolutions qui ont eu lieu déjà à travers la collectivité unique. Il y a d'autres étapes qu'il faut franchir. Et moi, je souhaite qu'elles le soient, bien sûr, dans le texte constitutionnel, mais pas seulement. Il faut avoir la volonté de déléguer un certain nombre de responsabilités. Et ça ne peut passer que par le dialogue. Alors, il ne m'appartient pas de dire pourquoi il est bloqué. Mais ce qui est, moi, de ma responsabilité d'ancien président, c'est de dire qu'il faut le poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada